Dix noms au plastique à usage unique, ce caba en papier est une des solutions possibles pour faire des courses. Un travail de porte à porte et de rencontre avec les commerçants que Nana Sac Plastique a entrepris. On a aussi maintenant de plus en plus des commerçants qui, à distance, nous sollicitent, demandent à avoir une discussion sur les alternatives possibles et signent la charte à distance. Par exemple, on a eu la semaine dernière une pharmacie de Rangiroua qui a signé l'achat. On a aussi également eu des signatures à Bora et on a une équipe très active sur l'île de Mouréa. Des autocollants et des affiches pour informer le public de l'engagement de la boutique. Ne plus utiliser de sacs plastiques pour le bien-être de la planète. Je me sens concernée aussi parce que quand je vois les reportages et tout ce plastique qu'on retrouve dans les océans, et bientôt on ne mangera que du plastique. Au lieu du poisson, ça jette un poisson plastique. Depuis un mois et demi, ce commerçant est le premier à avoir accepté la charte de ne plus emballer les achats avec des matériaux polluants. L'action trouve un écho favorable chez ses clients. Une petite exception, mais elle est rare. Mais par contre, les gens, oui, sont vraiment réceptifs au message. Ils se rendent compte par eux-mêmes, à titre individuel, qu'effectivement, des déchets, il y en a partout. Et qu'ils ne sont pas gérés. En signant la charte, le commerçant s'engage également à proposer à ses clients une alternative plus respectueuse de l'environnement. On a un partenariat avec des entreprises locales, justement, qui produisent des alternatives beaucoup plus écologiques. Donc on les met en contact, on met en contact nos partenaires des entreprises locales, justement, et qui proposent des prix spéciaux pour tous ceux qui sont avec le collectif. Dimanche, le collectif souhaite toucher le grand public avec information et action de nettoyage au parc Paofaï.